Eh bien bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire ? Alors actuellement, nous sommes dans une cuisine, pas n'importe quelle cuisine, car c'est celle de mes parents. Pourquoi aujourd'hui je vous fais une vidéo cuisine ? C'est parce que je vais cuisiner un dessert, et pas n'importe quel dessert, je vais vous cuisiner un tiramisu. Donc je vais en même temps vous apprendre la recette, comment faire et tout, d'un tiramisu. Peut-être que la vidéo sera courte, sera longue, peut-être qu'elle fera 10 minutes comme d'habitude, on n'en sait rien. Que je vous explique pourquoi aujourd'hui je fais un tiramisu, c'est que, en fait, mes parents m'ont demandé que je fasse un tiramisu avant que je parte sur Paris. Donc moi, la plupart du temps et tout, c'est toujours moi qui fais les tiramisu ici, donc ils sont contents parce qu'à ce qu'ils parlent, mes tiramisu sont bons, pour une fois que je cuisine un truc qui est bon. Nous avons l'exemple des recettes complètes pour les macarons. Ah oui, parce qu'en fait, dans la vidéo, on vous a dit que c'était bon, en réalité, ils étaient dégueulasses, totalement. Mais pour préparer cette petite recette, je me dis qu'il faut quand même qu'on se mette en tenue. Donc, je ne sais pas si cet effet sera réussi, mais Maxime, tu nous diras au montage. Musique Et sinon, je me dis faisons la petite liste des ingrédients que nous aurons besoin pour cette recette. Du coup, pour cette recette, nous allons avoir besoin de 500 g de mascarpone, de 200 g de sucre, de biscuit à la cuillère, de cacao, de 6 oeufs, de café, de vodka noir, de capote, de dentifrice, de liquide vaisselle, d'une pelle, d'un chat, d'un pot de peinture blanche, de coca, d'un bédo, de planche, de bûche de bois. Et normalement, je crois que c'est tout bon. Voilà. Musique Et du coup, mesdames et messieurs, pour commencer cette recette, nous allons tout d'abord séparer le jaune d'oeuf et le blanc d'oeuf. Musique Tout d'abord, nous allons prendre un premier récipient, qui est quand même sympa. Ensuite, nous allons prendre un deuxième récipient pour, dans celui-là, mettre les jaunes et pour, dans celui-là, mettre le blanc. Du coup, d'une manière délicate, vous allez casser l'oeuf, mettre le blanc dans cette casserole et mettre le jaune dans cette casserole. Ce ne sont pas des casseroles, ce sont des récipients. Et regardez-moi ça. Du coup, là, nous n'avons plus du tout de blanc d'oeuf. Nous avons seulement le jaune. Et le jaune, on le met là. Et voilà. Et nous faisons ça, bien évidemment, avec tous les oeufs. Les 6, parce que, pourquoi ? Bien évidemment, c'est une grosse dose que nous faisons. Parce qu'en fait, normalement, la recette, c'est 3 oeufs. En fait, moi, j'ai tout doublé, parce que, pourquoi ? C'est un gros plat que je vais faire. Voilà. Voire 2. Donc, on ne sait pas encore. On va voir. Musique Et désormais, nous allons devoir insérer le sucre avec le jaune d'oeuf. Donc, bien évidemment, là, je vais mettre 200 g de sucre. Si vous voulez faire une dose normale, mettez seulement 100 g de sucre avec 3 oeufs, du coup. Mais sauf que moi, comme j'ai tout doublé, du coup, là, on est à 200 g de sucre. Musique Et du coup, bien évidemment, prenez vos jaunes d'oeufs et versez le sucre dedans. Musique Du coup, désormais, à l'aide d'un fouet ou d'une machine, touillez délicatement vos jaunes d'oeufs avec le sucre. Et bien sûr, vu que je suis un gros flemmard, j'utilise une machine. Musique Du coup, bien évidemment, dès que votre misture est fluide et homogène, veuillez insérer délicatement la mascarpone. Musique Et du coup, continuez à insérer petit à petit la mascarpone dans votre plat. Musique Bien évidemment, pensez à racer tout le fond de la boîte. Hein, parce que tous ces enfants qui crèvent de faim dans le monde, vous y pensez ça ? Au bout d'un certain moment, votre misture sera prête, fluide et homogène. Donc du coup, pour continuer la recette, mettez ce plat à part, car ensuite, nous allons passer à l'étape suivante qui est le blanc d'oeuf. Musique Ensuite, prenez votre deuxième récipient qui contient les blancs d'oeufs. Vous pouvez bien évidemment utiliser une machine ou un fouet si vous voulez battre pendant 10h d'affilée pour que ça monte en neige. Et bien évidemment, ensuite, vous mettez le niveau maximum pour que vos oeufs montent en neige. Musique Musique Au bout d'un certain moment, vos blancs d'oeufs vont se transformer en neige. Et du coup, voici la technique ultime pour savoir si vos blancs d'oeufs sont bien assez enneigés. Vous avez juste à prendre votre récipient et faire comme ça. Bon bah tiens, ça fonctionne ! Ah bah nickel, bah du coup, nous pouvons passer à la prochaine étape. Musique Bien évidemment, madame ou monsieur, comme vous êtes un très grand cuisinier ou cuisinière, vous méritez un petit plaisir au milieu de cette recette. Donc, je vous autorise à vous servir une petite bière. Musique Ah, oui petite, parce qu'on cuisine quand même, et cuisiner en étant bourré, ce n'est pas de très bonnes idées. Et du coup, mesdames et messieurs, le temps que je termine cette bière, je vais vous expliquer à quoi servaient certains autres objets que j'ai présentés en début de vidéo. Dont les planches. Pourquoi j'ai pris des planches avec moi ? Et bien en fait, c'est que lors de ce dessert que nous sommes en train de préparer, nous avons le droit, bien évidemment, de prendre une pause avec notre bière et se poser à un endroit sympathique où les gens ont tous envie de se réunir. Et bien évidemment, ce qu'il faut avec ces planches, c'est construire une belle terrasse. Et bien évidemment, tout ça en savourant votre bière. Après un petit moment de détente et tout, vous devez retourner à la cuisine parce que bien évidemment, on ne fait pas une pause non plus. C'est pas une vidéo-pause, de base, on cuisine pour faire un tiramisu, d'accord ? Donc votre bière, vous pouvez continuer à la boire tout en travail. Voilà. Et bien évidemment, mesdames et messieurs, après cette petite pause détente, nous allons pouvoir passer à l'étape suivante. Étape suivante qui est bien évidemment de se servir un shooter. Sinon, passons à l'étape suivante. Et bien évidemment, dans toute bonne recette de cuisine, il y a tout bon cuisinier dont vous l'êtes. Et ça, j'en suis sûr. Donc, nous allons suivre cette recette. Vous allez prendre votre truc de mascarpone qui est juste là. Voilà. Votre mixture qu'on a fait où il y avait le sucre, les jaunes d'œufs, la mascarpone, toutes ces choses-là. Et vous allez prendre vos blancs, vos trucs en neige là. Oui, ces trucs en neige là. Hé 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 hé. À ce moment précis, vous allez les remettre sur cette machine. Parce que bien évidemment, je suis un flemmard. Vous allez réinsérer le fouet et tout doucement et tranquillement, vous allez insérer le blanc en neige dans votre mixture. Bien évidemment, pour insérer tout ça, assurez-vous de trouver une belle et bonne spatule. Euh non, c'est pas ça. Il faut savoir que moi, je n'ai pas trouvé de spatule. Donc du coup, j'ai trouvé cette chose-là qui, pour moi, ressemble à une spatule. En vérité, c'est un truc pour faire des steaks, je crois. Ou pour autre chose. Mais sinon, voilà, ça, ça, ça convient très bien. Et ce que vous faites, vous prenez délicatement du blanc d'œuf que vous insérez dans votre mixture. Et du coup, vous remettez votre machine et vous faites tourner tout doucement. D'une manière délicate. Pour que la neige se mélange bien avec la mascarpone. Bien évidemment, n'hésitez pas à boire quelques bergers de votre bière et la terminer. Parce qu'il y a des enfants qui meurent de soif dans le monde. Au bout d'un certain moment, mesdames et messieurs, votre mixture sera prête. Donc vous n'aurez plus qu'à la retirer de la machine et la mettre dans un récipient. À ce moment précis, vous aurez besoin de biscuits à la cuillère. Mais avant tout, vous devez préparer votre café. Et oui. À ce moment très précis, nous allons commencer à imbiber les biscuits à la cuillère. Donc ils sont là. Nous allons imbiber les biscuits à la cuillère avec notre cher petit café. C'est brûlant. Je suis en train de me brûler les doigts. Mais juste avant tout ça, bien évidemment. Normalement, la quantité de mascarpone que moi j'ai fait peut contenir environ pour deux plats. Donc est-ce qu'on va sortir un deuxième plat ? Sans doute. Du coup, il faut badigeonner tous les biscuits dans le café. Voilà. Il ne faut pas non plus les laisser trop longtemps. Ça ne servirait strictement à rien. Mais dis-moi Jamy, comment on fait ensuite à l'étape suivante ? Eh bien, nous allons rajouter de la mascarpone par-dessous pour mettre le toit de notre étage. Donc vous prenez votre grand récipient. Où dedans, nous avons toute notre mascarpone. Et du coup, vous avez juste à remplir avec des cuillères sympathiques. Bien évidemment, faites-le délicatement. Si bien évidemment, vous trouvez que c'est beaucoup trop long d'insérer à la cuillère à soupe, je vous conseille d'insérer votre mascarpone avec une pelle. Comme ça, là, vous êtes sûr que ça va aller beaucoup plus vite. Moi, personnellement, je ne veux pas utiliser la pelle. Je vais utiliser une louche. C'est dix fois plus sympa. C'est rond. C'est bien symétrique. Ce n'est pas du tout plus symétrique. Mais c'est quand même sympa. Et j'aime la louche. Moi, j'aime Gilles Lelouch. Bien évidemment, après avoir fait votre premier étage et votre autre premier étage, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on rajoute un étage. Donc on recommence. Nous reprenons des biscuits à la cuillère. Mais avant de reprendre des biscuits à la cuillère, nous allons prendre une cuillère à soupe et insérer un peu de café par-dessus votre mascarpone. Car comme ça, en fait, la mascarpone va s'imbiber de café. Car le but est que ça sente le café. Hein, voilà. Donc vous en mettez un tout petit peu, voilà, de partout, comme ça. Hop. Et du coup, ensuite, nous allons insérer les biscuits à la cuillère. Ensuite, vous allez tous me poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait après cette étape ? Eh bien, nous allons remettre de la mascarpone. Eh oui ! Donc soit avec votre pelle ou votre louche, hein, c'est comme vous voulez. Moi, c'est toujours la louche. Ça ne change pas. Donc du coup, maintenant, vous allez me dire, Maxime, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on rajoute un étage ? Est-ce qu'on ne rajoute pas d'étage ? Moi, ce que je propose, c'est que nous rajoutons encore un étage. Eh oui ! Nous sommes des personnes de challenge, nous. Nous, nous voulons aller jusqu'au bout des projets. Donc du coup, nous allons rajouter un étage. Maintenant, la question que vous vous posez tous, comme on n'a plus de biscuits à la cuillère, qu'est-ce que nous allons faire ? Parce que, regardez-moi ça, là. Il y a encore des biscuits qui dépassent. Je me demande bien, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah bah, rajouter de la mascarpone, bah oui. Alors du coup, comme d'habitude, soit vous prenez votre pelle ou soit votre louche, comme Gilles Lelouch, ou son frère, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est Lelouch, du coup, et vous allez imbiber par-dessus, comme tout à l'heure. Regardez-moi ça. Et désormais, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bah, il se passe que, regardez-moi ça, nous avons presque fini. Regardez, c'est rempli, les biscuits à la cuillère sont rentrés, tout est bon, tout est bon. Mais en réalité, il faut apporter un petit charme à ce tiramisu, à ces tiramisu, vu qu'il y en a deux. Alors, du coup, nous pouvons virer ce plat. Nous n'en avons plus besoin, nous avons bien tout raclé. Attention. Nous passons à l'étape suivante, qui est de boire une gorgeuse de bière, puisque bien évidemment, cette bière, il faut la finir. Mais du coup, mesdames et messieurs, vous allez me dire, mais Maxime, dis-nous, dis-nous, qu'est-ce qu'on doit faire après ça ? On ne sait pas, on est perdus. Eh bah, je vais vous dire ce qu'on va faire après ça. Nous allons rajouter du cacao. Et oui, parce que du coup, il faut mettre du cacao par-dessus, pour ajouter un petit charme dessus. Et ensuite, prenez votre cacao, avec cette cuillère à soupe et ce cacao, et vous allez poser délicatement par-dessus votre tiramisu, pour qu'ensuite, ça fasse un petit truc mignon et sympa. Et du coup, mesdames et messieurs, votre mixture est prête. Mais avant tout, il y a encore un truc à faire. Et ce truc, c'est de... Parce que, bien évidemment, il vous reste du café. Et il ne faut pas gaspiller le café. Pensez à tous ces boursiers de la bourse à New York qui rêvent de boire du café tout le temps. Donc, il faut finir le café. Et pour finir le café, moi, je vous propose que nous battre du jonon encore une fois, parce qu'il faut que la mascarpone et le cacao soient bien dans le truc. Ah, il y a le téléphone qui dissonne. Nous allons décrocher. ... Oui, allô ? Allô ? Oui, allô ? Allô ? Oui, bonjour. Je suis à fonds à des études avec Place du Marché. Nous rééduisons une étude concernant des habitudes de consommation alimentaire. Et j'ai quatre questions à vous poser. C'est très rapide, d'accord ? Oui, bien sûr, allez-y. ... Merci beaucoup, monsieur. Donc, tout d'abord, je vous demande que notre appellaire on filtrait. Alors, où vous achetez vos produits, monsieur ? Dans les grosses surfaces ? Des magasins plus proches que vous marchez ? En drive ? Ou bien Paris, vous raison ? Oh, un peu n'importe où. Quelquefois en drive, quelquefois à Leclerc, à Carrefour. Ça change un peu. D'accord. Et qu'achetez-vous qu'on vous fait vos comptes, monsieur ? Des fruits, légumes, sans gelée, laitiers, du haut, des pèses, des boissons et vin, de la boucherie, un peu de tout ? Oh, un peu de tout. Surtout du fromage. J'aime le fromage. Oui, beaucoup, oui. Et pouvez-vous vous indiquer le nombre de personnes proposant votre foyer ? Nous sommes, du coup, neuf. Parce qu'en fait, il y a ma cousine qui vit avec nous. D'accord. Pour votre année de naissance, monsieur, c'est 1978 ? C'est 1978. C'est 1978 ? Oui. Merci, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs, c'est Cyril Laliñac. Bon, faut savoir que je sais très mal à l'imiter. Du coup, nous allons passer un petit appel à notre chère Mercote, qui est actuellement confinée parce qu'elle a la Covid. Eh oui. Alors notre chère Mercote, elle va nous appeler pour visualiser ses petits tiramisu pour voir si ça peut fonctionner. Donc, du coup, notre chère Mercote, elle va nous appeler et elle va nous dire si les tiramisu, ils peuvent être d'un bon goût malgré qu'elle ait perdu le goût. Bien, bonjour, Mercote. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour, petit Cyril. Oh, bah écoute, écoute, j'ai expliqué à nos chers téléspectateurs que tu as la Covid et que tu étais confinée. C'est donc pour cela que tu n'as pas pu venir faire, bah, du coup, cette petite recette aujourd'hui qui n'est pas une recette pompette, bien évidemment. Bah, juste une petite recette comme ça. C'est une petite recette, mon petit Cyril. Alors, alors, du coup, aujourd'hui, nous avons préparé une petite recette sans pâté qui est un dessert, un dessert italien. Laisse-nous deviner, Mercote. C'est quoi comme des serres, à ton avis ? Oh, un petit italien de la crème ? Mais non, bien évidemment, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est un tiramisu ! Oh... Alors, attendez... On le croira toujours, Cyril. Oh, bah, je sais, je sais, je sais. Alors, malgré que tu as la Covid, je vais te montrer comment ça se passe. Regarde-moi ces petits tiramisu, comment ils sont bons. Attendez, la caméra, je vais vous rapprocher pour que vous voyez avec Mercote comment elle peut juger ses tiramisu. Oh là, Mercote, tu en penses quoi ? Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux ? Ils sont beaux. Est-ce que... Est-ce que tu penses qu'ils sont beaux, malgré que tu as perdu le goût ? Ah bah, j'espère, j'espère. Tu ne m'as jamais déçu sur les tiramisous, mon petit Cyril. Oh, bah, c'est... Ça... Ça fait plaisir, quand même. Je me dis que ça fait plaisir. Attendez que je retourne la caméra. Sinon ! Sinon, Mercote, je te dis à bientôt, d'accord ? À très bientôt ! À bientôt ! À bientôt ! À bientôt, à bientôt, Mercote ! À bientôt ! Oui, bientôt ! Oui, bientôt ! Bisous, bisous ! Bisous, bisous ! Du coup, maintenant, nous avons fini nos tiramisous. Mais avant tout, il manque encore une seule et dernière étape. Y mettre au four. Du coup, mesdames et messieurs, mettez votre plat au four. Comme ça, hop ! Il va pouvoir chauffer. Mettez-le à 180 degrés. Et du coup, ensuite, vous aurez un bon tiramisu bien chaud. Nous revenons dans 45 minutes. Et du coup, revient le bonjour, mesdames et messieurs. Du coup, nous allons voir au bout de 45 minutes le résultat de notre tiramisu. Attention ! Ah ! Et maintenant, nous avons de belles lasagnes. Et du coup, passez une bonne journée, mesdames et messieurs. Abonnez-vous et puis à la prochaine ! J'?- J- 40 20 21 21 22 24 Sous-titrage ST' 501